Les temps forts, en fait, c'est remplir une feuille de route que l'on avait décidé collectivement. Cette feuille de route, elle montrait bien notre volonté d'avancer sur un rééquilibrage entre les sujets réalisés par l'institution sous forme d'autosaisine et les sujets sous forme de saisine gouvernementale. Et cette volonté a été complètement respectée tout au long de l'année 2016, puisque nous avons produit 7 sujets sur autosaisine et 8 sujets sur saisine, en comprenant le RAEF. Un autre point extrêmement important, on a aussi concrétisé un partenariat avec la Cour des comptes sur 3 sujets. Donc voilà, c'est une nouvelle méthode qui se met en place sur des sujets d'évaluation des politiques publiques. On voulait aller sur ce champ, c'est chose faite aujourd'hui. Et on a de ce fait, du coup, les bases pour pouvoir avancer sur une nouvelle façon de faire sur des sujets importants d'évaluation des politiques publiques. Et un dernier point, on a beaucoup travaillé tout au long de l'année 2016 à mettre en place les conditions de comment traiter demain les pétitions citoyennes. Nous avons tous les contours à nous de faire en sorte que ça devienne opérationnel très, très vite pendant l'année 2017. Et puis d'aller peut-être vers ce qu'a signifié le président de la République, à savoir d'être le lieu, ce pré-filtre pour les deux assemblées, qui traitera à ce moment-là des différentes pétitions qui tournent sur les réseaux. Donc, trois objectifs importants, trois cases cochées qui devraient nous permettre d'aborder l'année 2017 avec beaucoup d'optimisme. Ce matin, nous a été remis le bilan de mandature 2016 par le Premier ministre. Alors, c'est un moment extrêmement important parce que c'est la première fois qu'on a un rapport, un bilan de l'année 2016 fait par les services du Premier ministre. Et il nous a été remis de façon officielle. Saisine gouvernementale, on le voit bien à travers le bilan, c'est extrêmement important parce que beaucoup de préconisations, et le rapport Le Monde, beaucoup de préconisations sont reprises et ça met bien évidemment en lumière le travail du CESE. Avoir des sujets qui peuvent être traités en lien direct avec les différents ministres nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Et à nous de faire en sorte que 2017, 2018, 2019, tout au long de cette mandature, on puisse avoir un bon équilibrage entre ce qu'on appelle nous les saisines gouvernementales et de l'autre côté les autosaisines, sujet évidemment préempté par le CESE en fonction des orientations stratégiques que le Conseil économique, social et environnemental a arrêtées avec l'ensemble de ses membres. Les missions sont importantes puisqu'elles permettent de traduire notre volonté politique, par exemple d'aller sur la pétition, comment on fait ? La mission nous permet bien évidemment de déterminer le cahier des charges, de déterminer les limites de la plateforme participative qu'on souhaite mettre en place. C'est comment on fait ? C'est très pratico-pratique. Autre mission, la communication. On souhaite améliorer notre communication. Une mission a été mise en place, il en sortira un certain nombre de conclusions. Autre mission, transversalité. Voilà comment avoir à travers la transversalité des avis encore plus forts, plus pertinents, plus efficaces. On a une réflexion collective. La mission, elle est là pour dire comment on fait. À chaque fois, c'est une réflexion particulière sur une thématique qu'on a choisie. On a choisi aussi de s'ouvrir davantage vers les CESER, vers le comité économique social européen. Là aussi, on a mis en place deux missions et ainsi de suite. C'est comment on règle et comment on fait en sorte qu'on soit efficace à travers des objectifs que l'on s'est placés, qu'on en a déterminés ensemble en début de mandature, qui sont les objectifs de toute la mandature. Avec les sections et avec les groupes, on a mis en place une méthode très participative. C'est la volonté de pouvoir avancer, que ce soit avec les groupes, avec les sections, de la façon la plus collégiale possible. C'est important dans la vie de cette institution. Les groupes, on les retrouve évidemment au bureau. Le bureau étant l'outil de gouvernance, mais les sections, c'est là où se passe le travail. Et je dois dire qu'elles ont particulièrement bien travaillé, puisqu'en fait, on voit qu'on a répondu présent chaque fois qu'on a été sollicité, soit dans l'urgence, soit sur des sujets parfois complexes, très transversaux, qui faisaient à peine un peu à l'imagination pour pouvoir les traiter, avec la création d'intersections, avec la création de commissions temporaires. À chaque fois, on a su s'adapter. Et ça, c'est le point qui mérite d'être signalé et qu'il faut vraiment poursuivre aussi demain. Voilà, cette capacité à s'adapter pour pouvoir répondre en heure et en temps chaque fois qu'on est sollicité. Et puis de pouvoir aussi s'adapter dans notre méthode d'organisation. Et je crois que de ce point de vue-là, on a plutôt montré l'exemple en 2016.